Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je suis trop heureuse puisque je vous retrouve à... Vous apercevez mon bas de pyjama ! C'est un pyjama, parce que c'est un pyjama avec des pizzas... Aujourd'hui je vous retrouve pour l'édition numéro 2 de vos pires VDM, de vos anecdotes, de vos hondes, de... T'as compris ? La première vous avez vraiment plu et il y en a plein qui m'ont demandé une édition numéro 2 et moi aussi j'avais envie de la faire parce que vous m'avez bien fait rire et j'adore rire de vos malheurs, ça me rassure sur ma propre vie. Donc je vous ai tout simplement demandé de me raconter tout ça sur mon petit Instagram, c'est l'instant autopromotion, viens me rejoindre sur mon Instagram. Et puis let's go, traves de blabla et zzzzzzzzzz Bon j'ai un épi, j'arrive pas à le dompter. Alors essayez de faire abstraction de ça et j'aurais peut-être pas dû dire parce que je sens que du coup il y en a plein qui vont être stressées. Alors première anecdote, c'était au collège, j'étais en 5ème, je devais faire un exposé sur mon voyage en Australie devant toute la classe. Etant timide j'étais assez stressée. Je commence donc mon exposé et à un moment je devais dire le Womba est un animal typique de l'Australie, Ma langue a fourché et j'ai dit animal Tite bite de l'Australie J'étais toute rouge Ah bah alors vu que c'était en 5ème Je suppose que la classe a rigolé quoi Il y a 22 ans je rigole toujours de ce genre de choses Coucou Avant j'étais factrice et un jour un client après avoir appris Ma séparation m'a fait une proposition comment dire Oh non Il me sort si vous voulez je vous broute le minou Et vous vous me faites une pipe parce que ma femme elle aime pas ça C'est affreux bah comment dire J'étais tellement sur le cul que j'avais répondu Je connaissais sa femme et sa fille Après j'avais peur de revenir le distribuer Bah tu m'étonnes Ah mais il y en a mais vous avez aucune Je me contiens mais vraiment Coucou je t'envoie une VDM honteuse mais drôle En tout cas maintenant quand je repense ça me fait rire Allez j'adore ce genre de truc J'étais dans une école où je faisais un BTS Et je rentrais le midi pour manger A ma grande habitude en rentrant je pose ma veste et mon écharpe sur le lit Où est posé comme d'habitude le linge que je dois plier L'heure de la reprise des cours arrive Je mets ma veste et mon écharpe et repars à l'école Oh je vois le truc arriver Arrivé en classe la prof nous dit qu'on va regarder un film Zuber Tout en parlant avec mes copines derrière moi J'installe mon écharpe sur la table pour pouvoir me caler pendant le film Et toujours en étant retournée je touche mon écharpe douce Qui est à un certain endroit un peu moins douce Douce Oh bah c'est toi qui m'as fait fourcher ma langue A ce grand moment je me rends compte que c'est un string en dentelle C'est accroché à mon écharpe et que je me suis trimbalée avec jusqu'à l'école Heureusement qu'il est pas tombé dans la classe parce que j'aurais pas assumé Pardon je rigole de ton malheur mais c'est très rigolo C'est rigolo puis j'ai l'impression que du coup personne t'a cramé Donc Alors une fois au lycée j'ai voulu envoyer un message à ma meilleure amie pour le dire Que dans notre bande de potes une fille commençait à être vraiment relou Vulgaire, hautaine et désagréable avec nous autres Elle avait pas l'air très sympathique ça te fait Bien sûr j'ai eu l'idée d'envoyer le message quand on était toutes dans la même pièce Et devine à qui je l'ai envoyé A la fille en question et non à ma copine Résultat elle a ouvert le sms devant moi et m'a demandé ce qui se passait J'ai réussi à sortir de la situation Oh comment t'as fait attendre En disant que c'était une blague et que c'était pour rire je pense que personne ne m'a cru Of course Moi ça je sais pas Je crois pas que ça m'est arrivé en vrai Pourtant je suis la reine des boulettes mais je crois que ça m'est pas arrivé Par contre ça a failli m'arriver je ne sais pas combien de fois Notamment quand je parlais De gens vraiment tu vois c'était très tendu Il fallait pas que j'envoie la personne et heureusement à chaque fois j'ai rectifié le tir Heureusement Et puis j'ai l'impression d'être avec des copines tu vois En plus je suis en pyjama franchement prenez un thé Prenez des gâteaux Bonsoir vous Avant je bossais pour une grande ancienne de jouets Et un jour un client, un papa Très précis, est venu me demander Est-ce que vous avez des menottes de policier Et ma réponse automatique a été pour enfants ou pour adultes Mais parce qu'on vendait aussi Quelques costumes pour adultes Et le mec m'a regardé choquée avec des sous-entendus plein la tête à mon avis Oh non, gros moment de solitude Typiquement le genre de cas où plus tu te justifies plus tu t'enfances Ah le mec il a dû se faire des films Mais rien que moi en lisant ça je me suis dit Sex shop J'adore, vous êtes des grosses boulettes comme moi Je vous aime, vous me rassurez beaucoup Ok c'est pour ta vidéo, je te promets que j'ai rien inventé Et quand on fait une promesse on la tient Alors en fait j'étais petite, genre vers 10 ou 11 ans J'étais partie aider une amie à déménager Sa mère était pote avec la mienne, tu connais les bails Je connais les bails J'adore Bref en gros ils habitaient dans un immeuble au 4ème étage Et on a fait des allers-retours etc Et à un moment je prends l'ascenseur Et j'appuie sur le bouton 4 Normal Les portes s'ouvrent Je suis sortie Je tiens à préciser que tous les étages se ressemblaient parfaitement Tu sens la merde arriver là ? Non là j'arrive pas à deviner Et donc je sors de l'ascenseur à droite Et j'ouvre la porte normale J'ai trouvé chelou qu'il fasse sombre Alors qu'on avait toutes les fenêtres d'ouvert Donc une forte lumière Mais bref je continue à avancer Mais toi tu t'es pas dit qu'il y a un problème Je vais dans la chambre Et je vois genre deux ondes dans un lit Ok bah on va encore une fois Parler que de cul dans cette vidéo Toujours un peu con dans ma vie J'ai pas tilté Mais D'un coup la meuf ouvre les yeux Me regarde Et je sais plus exactement ce qui s'est passé Mais je suis sortie très vite de cet appart Et ça a traumatisé Mais imagine même pour les gens Qui étaient en train de Tu vois Je venais de passer mes partiels Et voulant me déstresser Après ceci Je suis allée prendre un café Jusque là ça va Ensuite je textote Traîne sur les réseaux sociaux etc Et je trébuche sur quelqu'un Et lui renverse mon café dessus C'était les profs qui sortaient de la salle d'examen J'avais renversé mon café sur les copies Waouh Mais ça c'est la boulette de la boulette Genre Ah j'aurais trop voulu savoir la suite Genre qu'est-ce qu'ils ont dit les profs Comment ils ont fait Parce que bah les copies elles sont foutues Et la dernière plus courte Je rentrais de soirée arrosée Et je vais pour rentrer chez moi J'habite au troisième étage Mais je me trompe d'étage Et je rentre chez mes voisins Mais vous avez un problème avec vos voisins Plus jamais je vais habiter en appartement en fait J'ai peur que ça m'arrive maintenant Bon ça va Toi t'es pas tombée sur quelqu'un en train de... Oui c'était l'image Bon ça... Hello je viens de voir ta story J'ai une anecdote Au collège je suis dans les WC En train de changer ma protection hygiénique Un tampon Sauf que j'avais mal fermé la porte Et là quelqu'un ouvre Non Il y a au moins dix personnes Qui m'ont vu la culotte sur les chevilles Les doigts dans la... Waouh Oh je suis sur le cul C'est le cas de le dire Je suis assise Alors en fait j'habite à Toulouse Pour mes études Et je suis en couple Donc avec mon copain On se voit une fois par mois Un soir sur snap On a donc décidé De s'envoyer des photos pas très catholiques Je sens le truc arriver Sauf qu'il y en a un Que j'ai malencontreusement envoyé A une fille de ma classe Oh C'est chaud Coucou Alors moi j'ai eu une honte Mais vraiment honte Il y a environ six ans J'ai passé le casting De la nouvelle star Que j'avais perdue en Paris Ok Je me suis dit que ça ne se serait jamais Donc nickel Manque de peau Je suis passée dans les bêtisiers A la télé Ah 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 la bache Mais c'est quel genre de malchance ça Encore aujourd'hui certaines personnes me reconnaissent A cause de ça Et j'ai vraiment honte de moi Meuf mais c'est incroyable Ah vous me faites trop rigoler J'adore Une honte que j'aime beaucoup C'était quand j'avais 8-10 ans peut-être J'étais partie à Djerba avec ma mère Dans l'hôtel on avait à dispo un spa Et on avait l'habitude de se faire masser Chacune après notre journée Excuse Sauf qu'une fois j'étais tellement détendue Pendant le massage Que sans le vouloir J'ai pété au nez de la masseuse Mais il y avait Surtout qu'à la fin du massage Je me suis empressée de retrouver ma maman Pour lui dire Maman maman J'ai fait un prout au nez de la masseuse Ah non je rigole comme un cochon Alors le pire du pire Avoir envoyé à la maman ou mon copain Profiter bien de cette belle bite Au lieu de ville Là je peux te rassurer Tu sais qu'un jour C'était quand je bossais de nuit Du coup comme je vous avais dit Dans mes jobs étudiants Et j'en profitais pendant mes pauses Pour répondre à mes mails pro pour Youtube Ouais mes mails pro Ok hein J'adore faire la meuf Alors que Sauf qu'il était genre Bah vu que c'était Je bossais de nuit Il devait être genre 2h 2h30 du matin tu vois Et j'étais crevée Franchement j'en pouvais plus J'étais morte Et en fait j'ai l'habitude A chaque fin de mail Comme ça De mettre A très vite Bah oui J'ai mis à très vite Et alors c'est une anecdote Que j'avais racontée sur Twitter Et j'avais été retweetée Ou je sais plus quoi Par Marc Dorcel je crois Je sais plus Un truc comme ça Je vais vous mettre le screen Ça va mourir de la merde Franchement Alors j'étais avec un de mes ex A l'époque J'avais 17 ans Et genre ça commençait Tout juste entre nous Il était style bad boy Qui me calcule pas trop Et un jour Je faisais du vélo Et il y a une barbe Bien haute dessus Bref j'ai perdu l'équilibre Et je me suis éclatée l'abricot Résultat Abricot gonflé Violet et tout dur Quand j'ai dit Lui annoncer ça MDR c'était horrible Il a perdu tout intérêt pour moi Il m'a quitté la semaine après Mais quel connard Mais là il n'y a pas de terme C'est un gros connard Déjà petit teint Se niquer l'abricot Ça fait super mal Et ce bâtard Il a le culot de te quitter Bon débarras Bon débarras Franchement Pardon Ça m'énerve Mais les gens comme ça Ça me Le jour où j'ai compris Que mon ex C'était le meilleur ami Du frère de mon copain actuel Ton ex C'est le meilleur ami Le frère Oh 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 Et que donc j'allais souvent le croiser Wouah J'aimerais pas Pas plus tard que cette nuit Mon chat a vomi dans mes chaussons Je me suis levé à 5h du mat Tête dans le cul J'ai mis mes pieds dedans VDM et NSF NSF c'est une nuit sans folie J'adore les chats Mais des fois tu te demandes S'ils font pas exprès De faire ce genre de truc Pour tu vois Te réveiller en te mordant les orteils Les chats c'est les pires Mais je les adore Ma pire VDM J'étais en colo de ski J'ai eu très envie d'aller aux toilettes Le prof de ski nous a dit De faire une dernière piste Avant que je puisse aller aux toilettes Mais trop tard Juste avant d'entrer dans les toilettes Je me suis fait sur moi J'en avais plein dans ma combi de ski Et le mono qui était avec moi M'a quand même sorti Que j'avais fait du chiasneige J'ai vraiment un humour nul Pour rigoler pour fin Parce qu'en fait t'as pas pisé T'as chier dans ta combi Ma pire VDM J'attendais ma mère Qui venait en voiture En sortant du lycée En hiver Donc évidemment il fait nuit Et j'étais sur le trottoir Au niveau d'un rond-point Là je vois sa voiture Et elle s'arrête à mon niveau Donc je monte dedans Et là la conductrice me dit Mais vous faites quoi mademoiselle ? Je suis sortie paniquée C'était pas ma mère Ça va T'es tombée sur une dame Qui avait l'air pas méchante Tu vois Qui s'est juste dit Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Je travaille dans le commerce Et un jour un monsieur Entre avec son chien guide J'aime les animaux Tellement plus que les humeurs Alors par réflexe Je vais vers le chien Le caresse Et machinalement je dis Il est vraiment magnifique votre chien Et là on me répond Bah je sais pas Je peux pas vous dire Ah bah oui monsieur est aveugle Oh J'étais très gênée Parce que ça partait vraiment pas D'un mauvais sentiment Ou d'une moquerie Bah oui je comprends bien En même temps Moi franchement je te défends Ça se voit que c'était genre gentil Tu dis t'es pas ça En mode méchant C'est chaud quand même Allez une dernière pour la route Parce que bon Quand j'étais petite Je donnais à manger aux télétobis Je faisais des allers et retours Entre la cuisine et le salon Pour aller chercher des biscottes Je les pré-machais Ah ça me dégoûte Et je les mettais dans le lecteur de cassette J'ai fait ça 3-4 fois Donc mes parents viennent voir Ce que je faisais avec les biscottes Et se rendent compte Que j'avais bousillé leur lecteur Quasiment neuf Oh mais le pauvre magnétoscope Mais au moins les télétobis avaient mangé J'adore les enfants Parce que Tu sais ils savent même pas Qu'ils font une connerie Ils se disent Bah j'ai nourri les télétobis C'est génial Par contre tes pauvres parents Parce que les magnétoscopes Ça coûtait hein Pour ceux qui savent même pas ce que c'est Bah Je viens de prendre un coup de vieux Bon les gars je pense que je vais m'arrêter là En tout cas c'était bien rigolo J'espère que cette vidéo vous aura plu Ça vous a fait un petit peu sourire ou rigoler Moi j'aime trop ce genre de vidéos Genre vraiment Ah j'adore pouvoir rigoler de vos malheurs En tout cas vous m'aurez vraiment bien fait rire Donc bah merci pour ça Et puis désolé pour ceux à qui j'ai pas lu les anecdotes Mais vraiment en fait J'avais peur de pas en avoir assez Mais j'en avais énormément En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Et on attend dans la prochaine Je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous Ciao